Aujourd'hui dans cette vidéo je réalise un petit accessoire qui va certainement pas mal me servir dans mes prochaines réalisations lorsque je travaille à l'atelier vous allez comprendre un peu plus tard de quoi il s'agit pour ce faire j'utilise une brique qui va me permettre d'avoir un support relativement stable du poids de la brique et j'utilise également du contreplaqué filmé de 15 mm c'est un lot de chute que j'ai acheté chez un fournisseur de bois ça n'a pas forcément été stocké à l'abri l'humidité donc les les chutes sont pas en très bon état et C'est parti ! Je réalise donc préalablement l'ensemble de mes coupes. Je perce des trous de 35 mm. Ce qui correspond au diamètre de mon tuyau d'aspiration. A la scie sauteuse, je rejoins les deux trous du haut, ce qui va me permettre de réaliser une poignée. Ensuite, avec la défonceuse sous-table, j'ai bavure et j'arrondis l'ensemble des angles. Avec mon nouveau jouet, le laser Horture Master 2, je réalise une petite gravure avec le nom de la chaîne, qui ne se verra pas forcément, c'est juste pour faire un petit essai sur ce genre de matériaux. Pour la partie du bas, en plus du collage, je vais rajouter des vis, ce qui va permettre de rigidifier l'ensemble et de résister au poids de la brique. Je vais rajouter des vis, je vais rajouter des vis et de résister au poids de la brique. Ensuite, je réalise un petit caisson vite fait pour cacher la brique. Donc c'est vrai que l'ensemble du projet n'est vraiment pas très esthétique. On peut considérer que c'est un peu un prototype. Je n'aime pas trop réaliser des objets, des accessoires, sans avoir un aspect esthétique plutôt réussi. Donc là, c'est vraiment brut, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très bien fini. Mais du coup, je vais pouvoir l'utiliser au quotidien et voir si vraiment ça fait le job. Après, je pourrais ensuite le modifier, peut-être en réaliser un autre, du coup, le faire plus esthétique que celui-ci. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser. Je pourrais également plus tard améliorer la partie arrière du support. Il n'a pas vraiment d'intérêt et qu'il pourrait me permettre de fixer des accessoires, objets, équières, mètres, etc., etc., crayons, que j'utilise régulièrement. Ça me permettrait peut-être de les ranger, comme ça, je pourrais le laisser sur l'établi. Et ça me fera également un petit rangement pour tous ces petits accessoires. Donc voilà, le support est terminé. On va pouvoir passer à la partie test de celui-ci. Donc déjà, grâce à son poids, ça me permet de stabiliser et ça me sert un peu de taquet sur l'établi. Ensuite, voilà, je peux fixer des pièces. Elles tiennent plutôt pas mal. Donc là, je vais réaliser un trou sans aspiration. Et on peut voir bien entendu que la poussière et les copeaux volent de partout. Il y en a par terre, il y en a partout. Donc on est obligé de passer un petit coup d'aspirateur ensuite. Ce qui ne permet pas de ramasser tout ce qui est tombé par terre en plus. Donc c'est vrai qu'initialement, je tiens l'aspiration à la main, mais c'est pas très pratique. Parce que du coup, on ne peut pas utiliser ses deux mains pour percer correctement, par exemple. Donc là, ça me permet de stabiliser mon tuyau, de le mettre pile poil dans l'endroit où je souhaite. Et comme ça, je limite l'effet de saleté dans l'atelier. Je peux également, si j'ai le besoin, de mettre une double aspiration. Donc là, la double aspiration, il n'y a pas du tout de souci. Ça permet de vraiment tout aspirer. Et on voit que ça permet de travailler dans des conditions vraiment parfaites. Donc le poids excessif du support va me permettre également de travailler des pièces, quand on met des pièces dans le vide. Donc la partie qui est dans le vide est supérieure à la partie qui est sur l'établi. Forcément, ça bascule. Et avant de mettre un serre-joint, par exemple, des fois, on aimerait bien que ça tienne tout seul. Alors on met la visseuse, on met ce qu'on peut, pour faire contrepoids. Et du coup, c'est un peu chiant. C'est pour ça que je me suis dit, si je crée cette pièce assez lourde, ça va me permettre de la poser de temps en temps pour tenir des pièces, pas forcément pour travailler dessus. Et ça va me permettre de stabiliser avant de mettre un serre-joint, ou quand on a une idée de création, ou même un collage. Ça permet de préalablement de tenir la pièce, je trouve. Donc voilà, cette vidéo un peu particulière est terminée. J'espère qu'elle vous donnera des idées. Peut-être de recréer ce support dans l'esprit. Si vous avez un peu la même galère que moi quand vous avez besoin d'aspiration un peu à proximité. Et merci de l'avoir regardé. Bonne continuation dans vos projets. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada